Coucou mes petits lapins, bonjour ! Bon, ça y est, je suis arrivée à bon port, regardez ça ! Alors, je suis arrivée, oui, j'ai fait, je suis arrivée hier en fait, mais je suis arrivée tellement tard parce que les trains étaient tous en retard. J'avais 4 trains différents, j'ai eu 40 minutes de retard, c'était une horreur. Je suis claquée, vous voyez, j'ai un entretien d'embauche pour aujourd'hui, mes cheveux, j'ai oublié de me coiffer, j'ai oublié pour me coiffer, je suis cernée, c'est incroyable, je suis épuisée. Je repars dans à peu près une heure, ouais, j'ai rendez-moi 9h, et je repars à midi et des brouettes pour arriver chez moi à 23h. Je suis claquée, demain on est dimanche, je vais me reposer vite fait, et lundi j'enchaîne tous les trains, tous les, tous les, pardon, parce que j'ai mon portable qui bug en même temps. Voilà, j'enchaîne tous les trucs, donc c'est une horreur. Heureusement, il fait super beau aujourd'hui, enfin super beau, non, mais il fait super bon, il ne fait pas froid. Donc du coup, voilà, alors, voici la chambre, c'est une petite chambre toute mignonne, donc pour mon entretien, voilà à quoi je ressemble. Ça va, c'est pas trop moche ? J'espère que ça va aller, j'espère, 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 je suis épuisée, oh mon dieu, en plus si vous saviez comment j'ai mal partout, j'ai mal à la gorge, j'ai mal, j'ai le mépris, et j'ai super envie de dormir. Je pense que je vais faire un, je vais faire un somme du, de Lyon à, de Lyon à Nantes, je vais faire un somme. Je vais essayer, il faut que je mette mes chaussures, je suis épuisée, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir, d'avoir passé mon corps dans une machine à laver, et de ne pas être, de ne pas être sorti, on m'a oublié à l'essorage, je vais vous poser, attendez, je vous pose, ce sera plus simple, et nickel. Je vais mettre mes pompes, je suis lessivée, vraiment, c'est incroyable. Ah non, mais c'était horrible, là il faut que je monte à Courchevel pour faire mon entretien, et après que je redescends, je suis lessivée. Bon, et vous, comment ça va ? J'ai eu des super belles, j'ai eu des super beaux endroits, ma pote, elle était super gentillée, elle m'a emmené manger dans un resto, qui était super bon, mais vraiment, littéralement super bon. C'était un plaisir d'aller manger là-bas, et on n'a pas payé si cher que ça, c'était génial. Puis ça m'a fait plaisir de voir ma pote. Hé oui, ça fait 14 ans, imaginez-vous, 14 ans qu'on se connaît. Quand elle m'a rencontrée, j'avais 18 ans à l'époque. Je suis vieille maintenant. Voilà, ça y est, c'est fait. Je suis prête. Oh, pardon, j'allais vous mettre mon gros doigt devant vous. Ah, oui, c'est mon réveil. C'est un coq. Pour ceux qui n'aiment pas les coqs, se réveiller à coups de coq. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai un fou, je vais m'excuser. Soit je m'attache un peu les cheveux, soit je reste. Je crois qu'il y en a un qui a dévalé. Ah non, c'est un chien. Je suis épuisée. Je vais essayer de mettre mes lunettes. Ça cachera un peu la situation. On verra ce que ça donne. Mais normalement, ça c'est assez discret. Ce n'est pas très... Voilà. Je pense que ça va être bien. Je vais faire un tour. Vous allez me poser générique. Moi, je vais faire un tour dans la chambre pour voir si je n'ai rien emplié. Donc, à part moi... J'ai 100% de batterie. Mais je vais laisser charger parce que j'ai rendez-vous qu'à 9h. La salle de bain est toute petite. Et très, très, très fermée. Regardez. Voilà. Ce n'est pas une salle de bain les plus spacieuse. Non, j'aurais mis une douche. Une douche à l'italienne. Il y aurait plus d'espace. Et ça aurait été plus agréable. Et la pop aurait pu s'ouvrir plus facilement. Parce que là, pour passer, vous voyez, ce n'est pas excellent. Mais bon, ça sert. C'est jamais eu que rien du tout. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. Je meure de soif, plus carrément. Je suis... Hier soir, comme fait exprès, je n'arrivais pas à dormir. J'ai dit tellement de nasses que je n'arrivais même plus à dormir. J'en peux plus. Dire que je me retappe 8 heures de train après, j'ai franchement pas envie. Mais bon, c'est pour une bonne cause. C'est pour une très très bonne cause. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte d'être vers midi. Comme ça, je reprends mon train tranquille. Alors, hier, j'ai halluciné. La SNCF. Mais c'était affreux. Je suis partie de Saint-Nazaire. Je suis arrivée à Nantes. Et à Nantes, il y avait un double train. Et donc, nous, on était le train de Saint-Nazaire-Nantes. Et le deuxième train était de Rennes-Nantes. Le train de Rennes-Nantes, c'est quand même les premiers. C'est le premier que j'ai pris. Parce que je ne pouvais pas faire mieux. C'est le premier train qui était au départ. Je vous jure, véridique. Le premier train au départ de Rennes était déjà en retard. Le premier train. Donc, on a mangé un quart d'heure de retard. Bon. Ensuite, de Nantes à Angers, on a mangé un quart d'heure encore de retard. Donc, 30 minutes de retard sur juste la première ligne. Arrivée à Lyon, je change pour aller à Chambéry. Et mon lieu... Euh, à Aix... J'ai eu un coup... J'ai un coup de... J'ai un coup de... Je ne sais plus. Je ne change pas encore des gens là-dedans. À Aix-les-Bains, pardon. Donc, je change pour aller à Aix-les-Bains. Et le train de Aix-les-Bains avait 10 minutes de retard. 40 minutes de retard sur tous mes trains. J'étais mais... Alors, moi qui avais une demi-heure... J'avais 33 minutes entre le train de Nantes... De Nantes-Lyon, pour Lyon-Aix-les-Bains. J'avais 38 minutes. 38 minutes. Eh bien, je vous jure, féritique, que j'ai réussi à l'avoir. Parce que lui aussi avait du retard. Il avait un quart d'heure de retard. Je vous jure, c'est vrai. D'ailleurs, au passage, j'ai vu... J'ai vu à Lyon. Alors, parce que moi, je suis dans des petites gares. Donc, il n'y a pas ce genre de... Il n'y a pas ce genre de prestations. Dans les gares de Saint-Nazaire, Nantes, je ne sais pas, je crois. Mais je ne suis pas sûre. Mais à Lyon, il y avait des militaires partout. Et manque de bol pour eux. Mais quand je commence à courir... Vous avez vu ma cordulence ? Je ne suis pas... Je ne suis pas tout à fait des plus légères. Donc, quand je commence à courir, il vaut mieux, c'est garder le bon chemin. Sauf que lui est arrivé. Avec sa grosse mitrailleuse. Je parle de l'arme. Et là... Bah, collision. Ça m'a coupé net dans ma course. Mais net. Et lui aussi, ça l'a coupé net. Parce que, de toute façon, il a vu... Il m'a vu arriver. Ça a dû lui faire peur. Quoi qu'il s'envendait à voir des trucs bizarres. Mais quand même... J'arrive en courant. Et donc, du coup, voilà. J'ai fait la connaissance d'un monsieur qui a été très gentil. Franchement, merci. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais rien du tout. Mais il a été adorable. Parce qu'il a pu m'aider. Alors que moi, j'ai été complètement perdue. Parce que la gare de Lyon... Non, mais sérieux. La gare de Lyon. C'est quoi ce délire ? C'est horrible. Je regarde mon prochain... Parce que là, moi, j'ai fini... J'ai fini l'allée. Enfin, les allées avec 40 minutes à faire. Donc, croyez-moi bien que le reboursant l'envendit à faire. Et donc, je pars à midi. Si je peux être à midi et à moquer, ce serait carrément bien. Donc, j'ai fait Moutier, Chambéry, Chambéry, Lyon, Lyon, Nantes et Nantes-Saint-Nazaire. J'arrive à 23h à Saint-Nazaire. Autant dire que je serai chez moi vers midi. Alors, en plus, hier, comme fait exprès, je me suis... Alors, je me suis chargée au possible. J'avais pris bouteille d'eau, sandwich, chips, machin, truc, bidule, poids. Pour courir, c'était une horreur. Et finalement, en fait, j'ai fait tout simple. Je ne me suis pas cassée la tête. J'ai bu ma bouteille d'eau. Je l'ai vidée. J'ai mangé mon sandwich. Je l'ai vidée. Enfin, je l'ai enlevée. Mes chips aussi, j'ai enlevée. Et du coup, je me suis pas rechargée. Ça a été encore plus simple. Et il met ça avec son moelleau. Là, hier, je suis rentrée. La douche, elle a été excellente parce que ça m'a massé le dos. Mais incroyable. Comme quoi, on veut toujours faire bien. Et puis, en fait, on oublie la moitié. Non, j'ai vraiment une tête de déterrisse. C'est horrible. Non, mais je suis épuisée. C'est horrible. Il faut que je mette mes lunettes. Ma pote, elle était trop contente parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je fais la carte de France. Vous savez, les petites cartes de France comme ça et la carte américaine. Et du coup, ma pote m'a donné plein de ça. Et moi, je lui ai donné la dernière qui lui manquait. La dernière, elle a fini, la carte de France. Alors que je lui ai donné sa première, il y a quoi, il y a un mois. Et je lui ai donné sa dernière hier. Elle l'a finie. Moi, ça fait trois mois que je suis dessus. J'en ai marre de manger des paires d'eau d'huile. J'en peux plus des paires d'huile, je vous jure. Je vais chercher un déro. Quand on veut un entretien et qu'on pue la mort, ça ne sert à rien. Ils vont vous jeter. Non, mais j'aime bien ne pas sentir la mort. En plus, là, je vais enchaîner. Je vais enchaîner mon train tout de suite. Donc, il vaut mieux que je sois un tantinet préparé. Et puis, en plus, je suis hyper intelligente. Parce qu'au lieu d'emmener une grosse bouteille en verre qui traîne dans son sac et tout. Moi, je fais des trucs moins chiens. J'emmène des petits trucs comme ça. Donc, oui, c'est fort. Alors, je mets le parfum et puis basta. Ça me fait ma journée. Et ça, ça me fait plus d'un mois et mois et demi. Tranquille. Et du coup, j'ai mon parfum. J'ai mon déro, j'ai mon parfum. Je suis hyper bien. Et puis, voilà. Donc, je vais vous remettre. Il faut que je mette mon parfum. Alors, la règle de base, c'est derrière les oreilles, dans le creux du cou et sur les poignets. Je vais vous refermer le dos. Parce que quand les gens vous font la bise, généralement, le nez plonge vers cet endroit-là. Le nez vers cet endroit-là. Donc, il sentira forcément votre parfum. Pour les mains, je ne sais pas pourquoi, mais... Si, c'est pour faire sentir. Si, au cas où on apprécie votre parfum, vous pouvez faire sentir. Ça vous évite qu'ils arrivent au niveau de votre décolleté ou de votre visage. Parce que je n'ai pas forcément envie qu'un gros repère, partiellement libidineux, vienne-vous. Je vais vous emperter à vous signifier, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je bois, je bois, je bois, je bois, je bois. Mais quand je vais aller aux toilettes, ça fait horrible. Il me reste encore une heure. Une heure pour... Une heure. Donc, du coup, là, j'étais en train de regarder... Ah non, vous n'avez pas le fond. Vous n'avez pas le fond, mais je suis en train de regarder... Nicky Larson. Oui, il faut les Nicky Larson le samedi matin. J'adore Nicky Larson. Ils me font déresser de là. Lui a essayé de draguer les filles, et puis elle a essayé d'empêcher de draguer les filles, parce qu'elle est trop grosse de lui pour lui dire. Ça me fait délirer. Et puis ça m'interview, parce que moi, je regardais ça quand je devais avoir 8, 9 ans. Oui, ça m'interview, c'est pas tout gênant. Mais ça reste dans l'époque quand même, quand on regarde bien. Enfin, voilà. Bon. Je suis désolée de ne pas vous avoir fait de vidéo dans le train. Pas que je ne voulais pas, mais aucune connexion. C'était une horreur. Et puis en plus, le train de... Ah oui, parce que... Le train de Nantes à Lyon. Donc, je suis passée par Orly. Je fais Nantes-Orly-Lyon. Véridique. Je suis tombée sur une connasse à côté de moi. La meuf, elle était toujours en train de soupirer. Tout le temps en train de ronchonner. Mais c'était la vieille antitineuse de base, vous savez. La morue par excellence. Celle qui, quand vous la voyez, ça se voit sur son visage que c'est une morue, quoi. Et donc, du coup, la fille, elle était là. Ah ! Et à un moment, j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes. Soit dit en passant, les toilettes de la... Les toilettes des trains. Les toilettes des trains. Non, mais c'est une horreur. Wow, là, l'odeur. C'était affreux. Bon, bref, passons. Donc, du coup, j'ai voulu aller aux toilettes et tout. Et là, la fille, elle me regardait, elle fait... Oui, alors tu vas te gâner tout de suite parce que je vais te rentrer dedans. Ça, ça va être très clair. Elle était affreuse. Cette bonne femme était affreuse, affreuse, affreuse. Et en fait, alors je me suis aperçue après, mais je n'ai pas réfléchi sur le coup, sur mon billet de train, c'était marqué côté couloir. Et je pense que ce qui l'a fait chier, c'est que j'étais côté fenêtre. Mais au pire, elle aurait pu me le dire, je me serais mis côté couloir, c'était pareil. Mais non, elle a décidé de ronchonner. Enfin, voilà. Bon, ça fait 20 minutes que je vous parle, 20 minutes que je vous explique un peu mon voyage, comment ça s'est passé. Là, je vais aller à mon entretien avec une tête de déterré et une coiffure de folle. Dites-moi, je vous ferai une vidéo pour vous dire comment ça s'est passé. Et puis, on verra bien. Donc, vous, n'hésitez pas, racontez-moi ce que vous allez faire, ce que vous êtes en week-end. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis, n'oubliez pas de liker, liker ma vidéo, vous abonner, activer la petite cloche. Et vous avez vu, j'ai fait ça nickel. Et laissez un petit commentaire si vous voulez. Voilà. Bon, je vous fais de gros, 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 gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et moi, je vous referai une vidéo normalement demain, quand je serai arrivé chez moi. Pas ce soir, je vous le dis tout net. Ce soir, je vais combater sur mon canapé ou sur mon lit. Et je vous ferai une vidéo normalement demain. Demain, je prendrai le temps de faire ma vidéo et de regarder, comment ça s'appelle, les animaux fantastiques 2. Parce que j'ai vu le premier, mais pas le deuxième. Donc, je vais aller voir le deuxième. Et une fois que j'aurai fini, je vous ferai votre vidéo. Donc, voilà. Voilà, voilà, bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon samedi. Courage pour ceux qui travaillent. Allez, ciao.